On reste assis pendant la navigation. Vous avez de quoi vous tenir. Dernière consigne de sécurité avant le départ. Au programme pour ces touristes, une promenade en mer entre Bastia et l'île de la Géralia à la pointe du Cap-Corse. A bord, c'est Axel qui tient la barre. Là c'est le début de la pointe qui commence, d'accord ? La zone dite pointe du Cap-Corse. A 30 ans, ce jeune skipper vient d'ouvrir sa société de promenade en mer. C'est sa première saison d'activité. Il veut se démarquer en mettant en avant la relation entre le Cap-Corse et la mer. Je pense qu'il faut vraiment valoriser ça, la transmission. Et je pense que c'est ce que j'essaie de faire à ma modeste échelle, bien entendu. Tout en rendant ça un petit peu plus ludique. Et en touchant un public qui habituellement ne vient pas peut-être à ces choses-là. Après deux heures de navigation, l'île de la Géralia se profile. Là on a la tour génoise qui a été commencée en 1582 et terminée deux ans plus tard en 1584. Ces récits historiques apportent une plus-value qui séduit les touristes. On est venu justement pour connaître la Corse. C'était vraiment bien et j'ai aimé les explications de notre capitaine. Après l'effort, la baie d'Agné nous sonne comme le réconfort. C'est fabuleux. L'eau est transparente et on ne connaissait pas le noir. Comme ça c'est super beau. Super, tu verrais comment l'eau elle est bonne. C'est super génial. Je pense à tous mes comèques qui ont vu l'eau là. Je pense à eux. Eau turquoise, bande poisson, la carte postale, Franckou. Sous-titrage Société Radio-Canada